Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Biblio Gris, verdir sa bibliothèque plus facile à dire qu'à faire. Nous recevons Sophie Bobé et Alice Armagnac de la médiathèque Canopée-La Fontaine à Paris. Elles nous présentent le guide de la bibliothèque Verne qui est le résultat d'un travail en cours autour du développement durable. Alice et Sophie, pourquoi ce guide ? Quels sont ses objectifs ? Bonjour, alors est-ce que je vais commencer peut-être ? Donc, alors le guide, je lance la présentation en même temps. Excusez-moi, un moment, je vais commencer par vous parler peut-être du contexte. En fait, il y avait un groupe autour de l'économie circulaire qui était lancé à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris dont on a fait partie en tant que, voilà, pour représenter le réseau des bibliothèques de la ville où en fait il s'agissait de réfléchir à une meilleure manière de mutualiser les mobiliers, les matériels, d'essayer de rendre, voilà, d'avoir une gestion plus responsable au quotidien dans notre travail. Donc, ce groupe de travail réunissait plusieurs structures, dont la guette et lyrique ou la maison des métallos. Il y avait beaucoup de musées, de théâtres. Donc, on avait des problématiques qui étaient assez différentes, mais qui pouvaient se rejoindre, par exemple, au niveau des bâtiments, ou, voilà, de la gestion de la vie de l'équipe, de bureaux, où, voilà, pour, par exemple, les approvisionnements, passer les marchés publics, etc. Il y avait aussi des problématiques qui étaient spécifiques aux bibliothèques. Donc, on a pu mettre en évidence, voilà, certaines problématiques, comme, par exemple, le recyclage, voilà, d'une filière papier, voilà, tout ce qui concerne vraiment les livres et le papier en général, donc plus spécifiques aux bibliothèques. De ce groupe de travail, il est né un livret culture et économie circulaire qui regroupe plusieurs idées, plusieurs ressources pour mettre en place une gestion plus éco-responsable d'un bâtiment et du travail au quotidien. Donc, là, actuellement, il y a un deuxième cycle de ce groupe de travail qui a été lancé cette année, qui porte sur, vraiment, plus particulièrement le numérique. Donc, le poids du numérique est aussi à prendre en compte dans tout notre travail, la façon dont on travaille, la façon dont on s'approvisionne aussi, le matériel, la façon dont on le gère. Donc, là, c'est en cours de réflexion, et c'est notamment aussi la chargée du numérique de la canopée, Elsa de Québec, qui prend en charge cet aspect. Et donc, au même moment qu'il y avait ce groupe de travail à la direction des affaires culturelles, à la canopée, au sein même de l'équipe, on a lancé une réflexion sur le projet d'établissement en équipe. Et en fait, on s'est tous réunis, on a fait des ateliers sur deux jours, et au cours de ces deux journées, on s'est rendu compte que le côté écologie et être éco-responsable dans notre métier était un aspect vraiment très important pour toute l'équipe. Et donc, c'est là qu'on a décidé de créer un groupe projet, puisqu'on fonctionne en groupe projet à la canopée, il y en a plusieurs sur d'autres diennes, mais on a décidé d'en lancer un, à ce moment-là, Bibliothèque verte, qui réunit une dizaine de collègues. Et même si toute l'équipe est engagée, on sent que c'est vraiment une équipe qui est concernée par l'écologie en général, même dans nos vies personnelles. Et donc, plusieurs collègues font partie de ce groupe Bibliothèque verte, même si toute l'équipe est impliquée dans cet axe. Et donc, au sein de ce groupe Bibliothèque verte, on a notamment décidé de créer ce guide de la Bibliothèque verte. Donc, c'est un guide qui fait une dizaine de pages, peut-être un peu plus, qui reprend, en fait, plusieurs points. Donc, à la fois en interne et en externe, mais ça, on va peut-être le développer après, l'idée de ce guide, c'était de communiquer. Alors, déjà, pour nous, de synthétiser un petit peu toutes nos actions pour avoir en tête, et essayer de, voilà, de bien prendre conscience de notre engagement et de ce qu'on a déjà mis en place. et aussi de pouvoir communiquer autour de ça. Et l'idée, ce n'était pas de se poser en exemple et de dire que, voilà, tout ce qu'on fait, c'est parfait, loin de là, parce que, justement, nous, on rencontre beaucoup d'obstacles aussi dans tout ce qu'on aimerait mettre en place à la qualité. Et donc, on avait envie de communiquer dessus dans le réseau des Bibliothèques parisiens, mais aussi au-delà, pour aussi alerter sur ces questions-là et échanger. Et ça a vraiment rempli cette fonction-là, puisque, une fois qu'on a diffusé ce guide, on a été contactés par les bibliothèques avec lesquelles on travaille au sein du réseau, mais aussi, au-delà, on a pu participer à des journées de travail, notamment à Angers, avec l'Association Normandie de Libre-lecture. Donc, on voit que c'est une bibliothèque qui intéresse beaucoup de bibliothèques. On a pensé aussi, dans cette optique, postulée au prix Grin-Library, pour montrer, justement, notre engagement et tout ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, il y a nos idées, enfin, il y a ce qu'on met en place aujourd'hui et aussi ce qu'on aimerait faire demain dans ce guide. Alors, question suivante. Comment faire pour aller vers une bibliothèque éco-responsable ? Alors, justement, en fait, au sein du guide, alors, avec le groupe Bibliothèque Verte et ce guide, on a mis en place plusieurs choses. Alors, notamment, un des premiers points, c'était au niveau des collections, donc, de monter un fonds écologique qu'on a créé, donc, dans la foulée en 2019, qui reprend plusieurs axes. Alors, on a quatre thématiques parce qu'à la canopée, on a un public, voilà, on est plutôt axé grand public, vie pratique, voilà, des documents assez accessibles à tous. Donc, il y avait à la fois un aspect pratique et puis un aspect plus théorique dans ce fonds. Donc, environnement, par exemple, il y a quatre grandes thématiques. Donc, la thématique environnement, elle est plutôt pour parler du côté scientifique du changement climatique. Le jardinage est aussi inclus dans ce fonds pour, justement, l'orienter la vie pratique. Donc, le jardinage urbain en priorité, comme au centre de Paris, ça concerne plutôt des petits espaces, forcément, des balconies, des terrasses, des petits jardins. Ensuite, la thématique mode de vie qui correspond aux éco-gestes, au quotidien, et puis, ça comprend, par exemple, fabriquer ses cosmétiques soi-même, des choses comme ça, et une thématique société qui va plus aborder le point de vue politique. Donc, on fait aussi de la valorisation des bibliographies, des tables de thématiques très régulièrement. Donc, ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on a des services qui vont avec ça. Donc, la Grénothèque qui avait été mise en place déjà à l'ouverture de la bibliothèque, qui s'est étoffée petit à petit pour être de plus en plus visible et toucher de plus en plus de public. Donc, c'est un service qui permet d'échanger des graines. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent ce service. On a aussi agrémenté récemment, en avril, d'une bouture au tech. Donc, on est en service, en libre-service des boutures. Donc, on a créé nous-mêmes et puis qui s'alimente au fur et à mesure par les boutures que les usagers apportent. Et donc, pour aussi essayer de faire prendre conscience aux usagers aussi de l'importance de préserver une biodiversité et de, voilà, pour que soi-même, vous tuerez ses plantes, faire vivre tout ça et qu'on n'a pas besoin forcément d'aller dans le commerce ou de racheter à chaque fois. Donc, c'est à la fois économie circulaire et puis écologie au sens plus large. Et puis ensuite, au niveau de l'action culturelle, on a une programmation qui suit un fil aussi de l'engagement de façon générale et de l'engagement citoyen. Et donc, là, sur l'écologie, on a eu, donc, il y a des conférences, par exemple, on avait reçu les personnes qui portaient la pétition l'affaire du siècle qui avait attaqué le gouvernement pour une action face au changement climatique, donc qui était venue, voilà, en table ronde pour parler de cette pétition. On a, par exemple, des ateliers pédagogiques, alors, qui fonctionnent aussi avec des partenariats, des associations comme le Syctome qui retraite, qui s'occupe du traitement des déchets. On a également des partenariats avec les jardins partagés autour de la canopée pour organiser des ateliers. Comme nous, on n'a pas d'espace extérieur, en fait, ça nous permet aussi d'aller vraiment sur le terrain aussi parfois. On organise des rendez-vous conviviaux pour échanger des graines en direct aussi, voilà, au moins deux fois par an pour que la Grénothèque vive aussi à travers ça. Donc, les usagers sont invités à venir échanger en direct leurs graines et puis tous leurs conseils autour d'un petit café. On a pu monter des expositions aussi, notamment, partenariés avec le ministère de la Culture qui s'appelait « Quand les artistes passent à table » et il y en a eu qui est en prévision pour l'année prochaine, je crois. Et puis, plus largement, voilà, des opérations de sensibilisation du public. On a, par exemple, là, on est en train de se former aux ateliers de la fresque du climat pour pouvoir en proposer à la bibliothèque, former aussi les collègues à ça et puis, pourquoi pas, le proposer au centre du réseau. Et puis, après, il y a aussi des actions avec les écoles. Il y avait un projet avec une classe de C1-C2, par exemple. Voilà, donc, c'est tout cet ensemble de volets qui concerne notre action, en tout cas, envers les publics. Et puis, il y a aussi, après, un côté interne où là, ça fait partie intégrante aussi du groupe Bibliothèque verte de réfléchir à toutes ces questions-là. Il y a vraiment un aspect où on réfléchit à toutes les questions de ce qu'on peut améliorer dans nos pratiques en tant que bibliothécaire. Et donc, ça, après, je vais peut-être laisser Sophie en parler plus longuement parce que ça fait l'objet de beaucoup d'actions qu'on a menées et que l'établissement Sophie a mis en place. Donc, justement, dans la continuité de ce que disait Annie, c'est-à-dire du projet d'établissement puisque c'est un axe phare de notre projet et également dans cette continuité aussi de réflexion avec la direction des affaires culturelles, nous avons décidé d'avoir une stagiaire pendant six mois qui nous a accompagnés sur la mise en place d'un SME, donc système de management environnemental, parce que ce qui nous paraissait important, c'était que ça ne soit pas une question de personne et de gestion d'équipe, mais que ce soit intégré dans notre fonctionnement même en tant qu'établissement public. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un SME ? C'est en fait un système de... Alors, ça peut être avec labellisation, pour l'instant, nous nous sommes 100, mais ça part d'abord d'un état des lieux de toutes nos pratiques professionnelles, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Donc, tout ce qui est activité de bureau, activité de communication, activité de programmation culturelle, et puis bien sûr toute la chaîne du livre. Et une fois qu'on a fait un recensement de toutes nos activités, notre stagiaire a, à ce moment-là, fait une grille avec des niveaux de criticité, c'est-à-dire des actions qu'on peut corriger et de là à découler un plan d'action qui prend sur trois ans. Donc, ce système de management environnemental a trois aspects en jeu en particulier. D'abord, la gestion des déchets, puisque nous faisons partie d'un centre commercial, donc là aussi, il y a toute la question du partenariat de manière territoriale avec la mairie d'arrondissement et bien sûr notre mairie centrale et le centre Westfield avec qui nous travaillons sur des projets. Outre la gestion des déchets qui nous permettrait d'intégrer une filière papier, il y a la question, bien sûr, de la classification des documents. Aujourd'hui, on est amené pour protéger et pour les maintenir une durée de vie conséquente à les plastifier. Donc, nous avons lancé une expérimentation sur 18 mois avec Alice, qui est pilote du groupe projet. Nous avons acheté plusieurs types de documents, ceux qui ont des reliures souples, ceux qui ont des reliures plus rigides et un peu de toutes les catégories, beaucoup en jeunesse, notamment parce qu'ils s'abîment vite, parce qu'il y a une grosse consultation sur place et ceux qui ont des reliures souples et des reliures rigides. Et donc, à ce moment-là, nous avons acheté un doublon et nous faisons une expérimentation. Nous avons associé nos usagers, bien sûr, à cette expérimentation en les avertissant qu'ils allaient emprunter des documents qui ne seraient pas équipés, donc pas plastifiés. Et sur ces 18 mois, nous faisons un suivi photographique et nous allons pouvoir rendre nos conclusions d'ici décembre pour voir s'il est possible de ne pas équiper certains documents. Et c'est là où la réflexion, en fait, à un moment donné, va dépasser notre simple établissement. C'est un peu ce qu'a lancé comme réflexion Normandie Livre et Lecture en mettant autour de la table les acteurs du livre, que ce soit les libraires, les bibliothécaires, mais aussi les éditeurs et les fournisseurs. Et si nous pouvons ne pas plastifier certains documents, ça nous permettra aussi de peut-être acheter des catégories de films plastiques qui soient mieux disants, plus vertueux, en tout cas moins nocifs pour l'environnement que ceux qu'on utilise actuellement, même s'ils sont un petit peu plus chers. Le troisième axe de notre SME, c'est la question, bien sûr, de la chaîne du livre, mais qui concerne tous les réseaux de bibliothèque un peu importants, à savoir que lorsque nos documents arrivent à terme et qu'on va les désherber, pour employer le jargon bibliothéconomique, eh bien, en fait, on a plusieurs possibilités à la ville de Paris. Donc, d'abord, on a la chance d'avoir un réseau dense et donc on le distribue sur notre réseau, auprès de bibliothèques qui peuvent être intéressées. Le deuxième axe, c'est la possibilité de les conserver dans une réserve centrale. Nous avons également un centre, une antenne, l'ADEL, qui permet la redistribution de certains de ces documents en fonction de critères spécifiques auprès d'associations qui en feraient la demande pour un dépôt de 30 ans. et donc, là aussi, nous avons, avec Alice et le groupe projet, fait, là encore, des suggestions pour pouvoir peut-être déconcentrer la procédure de convention et imaginer aussi d'autres événements comme des braderies, même si la spécificité parisienne fait qu'avec les bouquinistes, ce n'est pas des choses simples. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir des idées dans le SME. Effectivement, ça permet de mettre les décideurs dans la boucle et d'avoir une réflexion d'ensemble qui soit celle à l'échelle de notre établissement mais à l'échelle également du réseau. Donc, voilà l'avantage du SME et ça nous permet de changer nos pratiques au quotidien également comme l'a dit Alice et dans le guide que nous avons mis en place, c'est-à-dire récupérer les codes barres, récupérer les puces RFID qui servent à encoder les documents, avoir une réflexion aussi sur le numérique, envoyer moins de fichiers lourds et privilégier le lien intertexte, limiter le nombre de mails, voilà. Et donc, on a fait cette première édition, elle a vocation à être révisée dans un an aussi, donc on va faire une édition supplémentaire de ce guide vert et également, nous venons de le faire traduire en anglais grâce à la gentillesse d'une collègue de la BNF, Claire Carolan, qui a contribué à cette édition, donc on va la publier très prochainement parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi en le mettant sur notre blog et en créant cette bibliothèque verte que ça dépassait nos frontières et que cet intérêt n'était pas simplement local ou national, mais international. par rapport au guide et à votre travail, est-ce que, quels sont les impacts qu'on crée sur votre façon de travailler et sur votre organisation surtout ? Eh bien, d'abord, on a changé notre façon de travailler, de concevoir notre métier parce qu'on se pose beaucoup de questions. On n'a pas toujours les réponses parce qu'on n'est pas maître et c'est un peu le problème du SME, on ne maîtrise pas toutes les données et c'est là où on a un dialogue constant avec la mairie centrale et nos décideurs. mais déjà, un des premiers progrès qu'on constate, c'est que maintenant, on a un marché mobilier qui permet d'utiliser des meubles de recyclage. Donc ça, c'est une vie concrète, enfin, c'est un axe concret par rapport à l'accueil du public et nous avons lancé une enquête l'année dernière avec Florence Colle qui était élève conservatrice à l'époque pour associer les usagers à notre réflexion parce qu'il n'est pas possible de supprimer cet élément dans notre équation. C'est-à-dire que nous devons de toute façon à un moment donné intégrer les usagers. Alors déjà, on le fait en les associant à notre test sur la plastification des documents mais nous avons un certain nombre de services que nous voulons imaginer avec eux, notamment par exemple supprimer les machines à café qui ne sont pas écologiques. Alors même si on a pu mettre des éco-cups, même si on pense à mettre un meuble, un mug comme le fait nos collègues de Louise Michel, néanmoins, à un moment donné, on va aussi devoir voir avec eux quelles sont les limites qu'on peut encore faire et quelle est la pédagogie qu'on doit encore mettre en place sur plusieurs mois pour le faire. Alors là, je parlais du volet public mais parce que c'est très important parce que nous sommes un établissement public donc nous, nous travaillons différemment dans la mesure où nous allons communiquer différemment, nous allons limiter l'impression des papiers même si, étant pôle sourd, la communication est primordiale et donc on utilise beaucoup le numérique et beaucoup des tableaux blancs pour communiquer entre nous, pour faire les plannings. On va avoir une réflexion vraiment d'équipe sur chaque geste de la vie courante et de la vie de bureau notamment. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sylvie. Très, très bien. Avant de passer aux questions des internautes, dernière petite question, comment faire du développement durable un projet d'établissement ? Ça se fait avec l'équipe. On ne peut pas faire un projet, on ne peut pas faire du développement durable si l'équipe n'est pas là derrière nous et que c'est 12, enfin les 17 points à l'ordre du jour de l'agenda correspondent et à notre politique documentaire. Donc ça, c'est effectivement, nous, on est sur l'actualité et on achète rapidement nos documents. 70% de nos collections sont achetées en commande directe, ce qui nous permet d'avoir cette réflexion d'ailleurs sur l'équipement parce que qui dit équipement dit du temps de travail. Donc moi, en tant que chef d'établissement, je dois aussi rendre compte de la gestion de travail, de l'organisation de travail de mes collègues. Donc veiller à ce qu'il y ait des gestes peut-être qui soient épargnés. Mais d'abord, voilà, c'est une réflexion d'équipe où on a commencé en 2018 par faire un état des lieux de ce que nous faisions, nous, à titre individuel, comment nous étions plus écologiques à titre individuel et à ce moment-là, comment nous voulions l'être à la bibliothèque dans la gestion des pots. Par exemple, nous n'avons aucune bouteille en plastique. Quand nous avons un départ, quand nous faisions des pots conviviaux avant la pandémie, c'était des pots zéro déchet. La communication papier est limitée. Nous avons été vers nos partenaires pour leur dire de nous fournir moins de dépliants quand on considérait que ça pouvait être autre. On a aussi toute une réflexion sur la question des réseaux sociaux et du numérique, comme le disait Alice. Je ne sais pas si Alice, tu as un complément à ajouter par rapport à ça. Non, non. Effectivement, comme tu dis, je pense que ça repose beaucoup sur l'équipe et le fait d'avoir un groupe dédié, après, ça permet aussi d'organiser des réunions régulièrement et puis de penser toujours à avoir ça en toile de fond dans chacun de nos projets. Et le groupe projet permet aussi de liberté parce qu'en fait, là, il n'y a pas de hiérarchie, on est en transversale. Donc, tous ceux qui le souhaitent dans l'équipe en font partie et quand moi, j'y interviens, je n'y interviens pas en tant que chef d'établissement mais en tant que simple collègue. Et je pense que cette souplesse aussi d'organisation permet d'aller plus loin dans certaines idées de propositions, d'être un peu plus fou. Donc là, actuellement, un de nos projets fous, c'est d'avoir une parcelle dans le jardin Nelson Mandela à partir du moment où il sera dans le giron de la mairie-centre et donc, on en a déjà discuté avec le maire Ariel Vaille qui nous suit aussi. On a la chance aussi d'avoir des, que ce soit au bureau des bibliothèques et la lecture ou à la DAC ou à la mairie d'arrondissement, d'avoir un écho favorable et un soutien, même pour des projets un peu fous comme accueillir une AMAP ou accueillir un jardin partagé par la suite. Alors, je fais commencer les questions des internautes. Donc, première question, combien de temps a demandé la mise en place du SME ? Alors, donc, Aurore a été avec nous pendant six mois. Donc, elle, elle était en master 2 management public et démarche qualité et risques sociétaux. Donc, ce sont des études qui permettent à la fois de travailler sur un DU, un document unique, mais également d'envisager tout ce qui est RSE. Donc, pas simplement, on aurait pu faire une évaluation carbone, un bilan carbone de toutes nos activités, donc, toute notre consommation des fluides, parce que quand on parlait de la gestion des livres désherbés, par exemple, on s'est intéressé aussi aux navettes, à leur consommation électrique, pour les navettes électriques ou leur consommation diesel. On s'est intéressé aussi à notre mode d'éclairage. Donc, en fait, on a mis six mois pour avoir cette réflexion du SME et il prend axe sur trois ans, ce qui nous donne du temps, parce que gérer, enfin, faire partie d'un bâtiment comme la Canopée avec un centre commercial, effectivement, si on veut réduire notre consommation énergétique, eh bien, on a plusieurs partenaires et interlocuteurs qu'il faut convaincre. Alors, autre question, comment associer le public à cette réflexion sur des services plus verts ? Donc, c'est là où, moi, j'aime bien utiliser l'intelligence collective et donc, d'avoir des personnes extérieures comme Florence qui a fait partie de notre équipe pendant trois, quatre mois et qui justement avait commencé à lancer une enquête à partir tout simplement des 17 points à l'ordre du jour de l'agenda 2030 et donc, elle a fait une première enquête quantitative qui a eu plus de 300 réponses, donc, c'était assez représentatif. C'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, on a un public jeune, l'âge médian, c'est 28 ans, l'âge moyen, c'est 38 ans à la médiathèque, donc, on a un public jeune qui est vraiment intéressé par l'actualité, et par les problématiques sociétales actuelles et donc, nous avons, cette enquête était intéressante, on a publié un article dessus parce qu'elle se différenciait pour certains points de l'enquête qui avait été menée sur le même thème au niveau de l'ONU et au niveau européen. Bon, alors, sans surprise, le premier point qui est arrivé, c'était la question de l'éducation qui fait partie du développement durable, l'éducation tout au long de la vie, parce qu'une bibliothèque, c'est d'abord un lieu de savoir et un lieu culturel. Le deuxième point en temps de pandémie, c'était la question, bien sûr, du bien-être et de la santé, mais ça, c'était aussi très contextualisé. Et le troisième point qui nous a un peu différenciés et un peu étonnés, d'ailleurs, c'était, non pas l'écologie, mais qui vient juste après, mais c'était l'égalité homme-femme. Et suite à ça, nous avons fait des focus group que nous continuons actuellement puisqu'il y a eu des confinements entre temps, donc on n'a pas pu aller avec nos publics, parce qu'il est important d'associer les publics et même déjà cette première enquête faite par les publics nous montre que, pour eux, le développement durable, ce n'est pas simplement l'écologie, ce n'est pas simplement les écogestes, mais c'est aussi des thématiques contemporaines comme la pauvreté, comme l'égalité homme-femme. Et donc, nous allons aussi soit proposer des services et notamment une programmation culturelle en lien avec ça, parce que chaque semestre, nous proposons des rencontres-débats, alors c'est plutôt jusqu'à présent sur des thèmes écologiques, mais nous allons peut-être aussi revoir par rapport à ça. Mais il est indispensable d'associer les usagers, on ne pourra pas remplacer leur machine à café, même si on leur offre du café très régulièrement, puisque là encore, nous avons la chance de pouvoir acheter du café via les budgets alloués par la mairie d'arrondissement, mais on ne pourra pas leur offrir un cappuccino, par exemple. Donc là aussi, il faudra voir avec les usagers est-ce qu'ils sont prêts à quelques petits sacrifices pour avoir une planète plus verte ? Alors, dernière question, parce que le temps passe très très vite. Quelles sont les compétences professionnelles sur ces questions de l'équipe ? Je ne sais pas, Alice, tu as une réponse ? Ben non, moi je dirais que justement, tout est à inventer un peu dans ce domaine-là et que justement, c'est avant tout des convictions personnelles qui font qu'on s'engage là-dedans, et puis après, petit à petit, on découvre, nous on est encore dans la découverte. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours et on identifie des partenaires aussi pour nous aider dedans et ça, je pense que c'est aussi Sophie qui fait beaucoup ce travail-là de savoir sur qui on peut s'appuyer, quels sont les interlocuteurs. Donc, il y a une recherche de compétences aussi, de gens qui ont ces compétences. C'est pour ça qu'on a des stagiaires aussi qui sont venus nous aider, comme disait Sophie, beaucoup d'aides extérieures de gens qui sont formés dans le milieu du développement durable. Et puis après, dans les compétences de bibliothécaire, je pense que ce n'est pas des compétences précises à acquérir, c'est juste modifier certaines habitudes qu'on a aussi. Après, nous allons mettre en place une formation avec Alice justement sur la DAC pour faire monter en compétences nos collègues, mais des compétences que tout le monde peut avoir, c'est par exemple, moi j'aime bien des gens qui sont bricoleurs, qui bidouillent pas mal, qui sont des makers, parce qu'on est dans ce système d'économie circulaire. Et puis surtout, en tant que manager, ce que je recherche d'abord, c'est une très grande curiosité. Et en fait, on se rend compte que les idées, elles sont là, elles sont autour de nous, mais parfois, elles sont dans d'autres domaines d'activité. Donc on regarde ce que font, bien sûr, les tiers-lieux, on regarde ce que font les restaurants aussi, là il y a des applications tout go, tout go, ben voilà, ça c'est peut-être une idée à imaginer. Et il y a ce que font, bien sûr, les gens à la ville dans d'autres services, voilà, donc avoir cette curiosité d'esprit qui va nous amener toujours à repenser notre métier en faisant ce pas de côté qui est si nécessaire quand on utilise l'intelligence collective. Donc, nous allons devoir terminer, donc on vous remercie beaucoup Alice et Sophie, nous remercions la régie technique et puis merci de nous avoir suivis, vous retrouverez l'enregistrement de ce biblio gris sur le site BPI pour les professionnels et toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre pendant cette demi-heure, nous ferons par écrit dans la journée. Et puis, venez à la canopée, venez à la canopée, au hall, nous aurons le plaisir de vous accueillir, de vous faire visiter puis surtout d'échanger avec vous parce qu'on apprend tellement des échanges avec tous. Donc, merci encore à tous et nous vous donnons rendez-vous le 9 novembre pour notre prochain biblio gris autour de la question faire vivre les bibliothèques. Donc, merci encore et donc au 9 novembre. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501